Aujourd'hui c'est création de personnages. Je vais prendre étape par étape la création de personnages de Forbidden Lands et aujourd'hui on va essayer de créer Oberyn de la série Game of Thrones. Je n'ai pas lu les bouquins, je vais essayer de créer l'adaptation qu'ils en ont fait dans la série. J'ai décidé de prendre ce personnage pour que vous ayez un repère, une base sur laquelle vous accrochez si vous connaissez. Parce qu'aussi je trouve le personnage incroyablement stylé et je trouve que Forbidden Lands s'adapte beaucoup à Game of Thrones. C'est pour ça que je suis parti là dessus. On se retrouve sur les feuilles de perso. Ok donc nous voilà avec les feuilles de personnages de Forbidden Lands et le manuel du loueur ouvert sur le chapitre votre aventurier. Les étapes de la création de personnages, il y en a 12. Le peuple, la profession, l'âge, les points d'attribut, les points de compétence, les talents de départ, l'atout, le terrible secret, la relation avec les autres joueurs, l'équipement, l'apparence et le nom. Première étape, choisissez votre peuple. Donc Aubérine, sans grande surprise, ça va être un humain. Donc voyons ce qu'un humain apporte. Donc un humain, ils ont un attribut principal, empathie. Je vais mettre une petite étoile ici, on verra ce que c'est après. Ils ont un talent de peuple. Le talent de peuple, on va le mettre ici, c'est adaptation. Vous verrez qu'adaptation, ça va très bien coller avec Aubérine. Je vais mettre une petite étoile ici. On verra après. Dans un rang, je mets un trait parce que je sais de base que les talents de peuple n'ont pas de rang. Ensuite profession typique toutes et après ils donnent des listes de noms si on veut, si on n'a pas d'idée. On peut directement marquer son nom. Donc nous, on va faire Aubérine Martel. Et ensuite, on a sa profession. La profession donc qui va être ici, les professions, le guerrier. Donc voilà, on a mis en tête le premier talent. Et donc le guerrier, qu'est-ce qu'il nous donne ? Attribut principal, c'est la force. Je mets une petite astérix ici. Il a des compétences de guerrier. Donc l'artisanat. Je vous expliquerai après pourquoi c'est important. L'endurance, la mêlée, la vigueur et la souplesse. Souplesse très important. On va voir après. Maintenant, alors on va pas vraiment le faire dans ces étapes là. Vu qu'on est sur la page de guerrier, on va directement définir son atout et son terrible secret. On va pas aller plus loin que ça. On va choisir un de base qui est proposé si jamais ça correspond assez bien à Aubérine. En atout, on a trois choix. Vous ne vous enfiez jamais pendant un combat. Vous pouvez supporter n'importe quelle blessure. Vous ne trahierez jamais vos amis. Je pense qu'Aubérine, il n'a pas peur. Donc Aubérine, il ne s'enfuit jamais. Donc atout, vous ne vous enfiez jamais pendant un combat. Bon. Ensuite, en terrible secret, vous abusez parfois de la bouteille pour chasser les souvenirs de tous ceux que vous avez tués. Vous délectez secrètement de la douleur et de la souffrance que vous infligez aux autres. Et un jour, vous avez signé un frère du rouillé. Ses confrères sont toujours à votre trousse. Bon. Vu que dans Game of Thrones, il n'y a pas cet aspect frère du rouillé, il me semble qu'Aubérine, il aimait pas mal les bons alcools. On va prendre. On abuse parfois de la bouteille. Même si ça correspond pas totalement aux personnages. Les relations. Alors les relations, vu que ça va être un prêt tiré. Je prends l'autre feuille. On va pas les mettre. Je vais simplement mettre des traits pour indiquer que bon, les relations, on s'en occupe pas ici. Ensuite, maintenant, l'équipement du guerrier. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va passer. On va choisir son âge. L'âge, ça va influer sur quatre choses. Premièrement, le nombre de points d'attributs qu'on va pouvoir partager ici. Le nombre de points de compétences. sa réputation et le nombre de talents qu'on aura à la création. On va pas jouer Meta ou Grobile. On va simplement dire. Aubérine, je ne sais pas quel âge il a dans la série. Il doit avoir 35, 40 ans, je pense. On va lui mettre 35 ans. Donc, c'est un adulte. Adulte, donc, ça nous donne combien de points ? Point d'attribut, quand on est adulte, ici, c'est 14. Donc, on a 14 points à répartir entre force, agilité, esprit et empathie. De base, les attributs vont de 2 à 4. Sauf, les attributs privilégiés par notre race et notre profession, ici, qui sont force, empathie, qui pourront monter jusqu'à 5. Je vois pas Aubérine avoir 5 en force ou 5 en empathie. Je pense quand même que c'est un personnage qui est très empathique. Donc, on va lui mettre 4. Je pense aussi que c'est un personnage qui est très agile. Donc, on va lui mettre 4 aussi en agilité. Donc, ça fait déjà 8 points. Il nous en reste 6. On va en attribuer 3 en force et 3 en esprit. Maintenant, les compétences. Compétences, pareil, vu qu'on est un adulte, on a 10 points de compétences à répartir. Et là, les croix que j'ai mis, c'est les compétences que je vais pouvoir aller jusqu'à 3 points. Sinon, sur les compétences qui ne sont pas données par ma profession, je peux mettre qu'un point. Alors, Aubérine, quand même, c'est un guerrier. On va lui mettre 2 points mêlés. Mais je trouve aussi qu'Aubérine, c'est quand même un acrobat. On verra plus tard que c'est intéressant. On va lui mettre 3 points en souplesse. Il a l'air d'être habile de ses mains. Un petit point d'extérité. Je pense qu'il a de quoi, quand même, haranguer la foule. On va lui mettre un petit point en représentation. Je ne peux pas aller plus loin, de toute façon, vu que la représentation ne fait pas partie des compétences du guerrier. Donc, j'ai combien de points ? 6, 7. Il me reste 3 à louer. Un petit point en intuition. Un petit point en dressage. Je trouve ça toujours sympathique. Et en soin, ça peut être toujours utile. Et ensuite, vu que je suis un adulte, j'ai le droit à 2 talents généraux à la création. On va y venir assez rapidement. Donc, les atouts, c'est fait. Le terrible secret, c'est fait. L'équipement. Avant de passer aux atouts, on va faire l'équipement. Pour ça, on va retourner sur le guerrier, voir quel équipement le guerrier me donne. Alors, une armure à une main au choix, une armure en cuir clouté, un objet de votre choix dans la liste des marchandises, un des 6 pièces d'argent et des 8 nourritures et des 6 d'eau. La nourriture est l'eau, on va pouvoir le marquer directement. Donc, la nourriture, des 8 et l'eau, des 6. Bon, là, je le mets au stylo. Normalement, il faut le marquer au crayon parce que ce sont des valeurs qui vont évoluer tout au long de la partie. Ensuite, au niveau de l'arme et de l'armure, j'ai un petit problème parce qu'Auberyn se bat avec une lance. Il se bat avec une lance longue. Une lance longue qui coûte 4 pièces d'argent. Si jamais je veux une épée courte qui est une arme à une main que je peux choisir ou une épée large qui est aussi une arme à une main, ça coûte entre 10 et 6 PA. Ça veut dire que je pourrais, je pense, suivant l'accord du MZ, moi, généralement, j'autorise ce genre de choses, partir sur une lance longue qui coûte 4 au lieu qu'une arme à une main classique. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais partir sur une lance longue. On va la mettre ici dans l'équipement. Entre parenthèses, on va mettre son poids, son poids qui est de 1. Et elle me donne un bonus d'équipement de plus 2. Ensuite, il faut aussi bien sûr noter qu'on a sur nous de la nourriture. Toute nourriture pèse 1 et l'eau, pareil, l'eau pèse 1. Et ça ne nous donne pas de bonus. La capacité d'encombrement de base, c'est notre force multipliée par 2. Donc là, notre capacité d'encombrement, c'est 6. 6 et nous sommes déjà à 3. Donc, ça va un peu vite. On va noter les statistiques. De la lance longue ici. Lance longue qui est une arme à 2 mains. On a un bonus de plus 2. Des dégâts de 1. Une portée proche. Ça, c'est intéressant. Et elle est pointue. Ensuite, j'ai le droit, d'après mon guerrier, une armure de cuir clouté. Oberyn a une simple armure de cuir. En tout cas, contre son combat avec la montagne. Donc, on va partir là-dessus. On va partir sur une simple armure de cuir. Qu'on va noter déjà ici. Armure de cuir. Qui est une armure légère, donc épaisse 0,5. et qui ne donne pas de bonus. Juste une protection. On va donc également la noter ici. Dans notre armure, armure de cuir. Et protection 2. Bon. En plus de ça, le guerrier m'offre un objet de mon choix dans la liste des marchandises. On peut partir page 182. On va aller voir. Page 182. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir Oberyn ? Non, il ne faut pas que ça soit rare. Alors, une longue vue de nom. A Oberyn, on va lui donner des bandages. Les bandages qui lui donneront un bonus de plus 1 lorsqu'il essaie de soigner un allié à terre. Donc, bandage. Bandage fois 1. Les bandages, ça pèse combien ? C'est léger. Donc, ça pèse 0,5. Et ça donne un bonus de plus 1 en soins. Donc, niveau équipement, pardon, c'est bon. Donc là, on est à 2, 3, 4. On a une capacité d'encombrement de 4. Qu'est-ce qu'il nous reste ? On a fait l'équipement. Il nous reste les talents. Donc, on a le talent déjà adaptation qui nous est donné par notre peuple, par les humains. On a les talents de guerrier. Étant le guerrier, on en a plusieurs. Enfin, on a plusieurs voix. On a la voix du bouclier, la voix de l'ennemi et la voix de l'épée. Je pense que la voix de l'épée est plus adaptée. La voix de l'épée, elle permet, en dépensant des points de volonté, d'ignorer l'armure de l'ennemi. Donc, on va partir sur ça. Voix de l'épée. Donc là, je suis au rang 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre en talents généraux, sachant que du coup, vu que je suis un adulte, je peux en prendre 2. Et je pense que moi, Oberyn, mériterait un talent preste. Preste, qu'est-ce que ça fait ? C'est que, par round, à chaque fois que c'est à moi, ou qu'un tour est passé, je bénéficie d'une esquive gratuite. Et avec toute ma souplesse et mon agilité, je pense que mon perso est très enclin à esquiver. Donc, on va lui mettre preste. C'est rang 1. Et je sais aussi, il y a un talent qui s'appelle Maître Lancier, qui, lorsque j'attaque avec une lance, une pique, ou une halbarde, ou un trident, j'ai un bonus de plus. Donc, je pense que Maître Lancier, c'est totalement adapté à notre personnage. Alors, pourquoi je mets des astérix ici ? Parce que ça, c'est un personnage qui va me servir à faire un pré-tiré. Et moi, ce que j'aime bien quand je fais des pré-tirés, c'est que les joueurs aient toutes les infos sur la feuille de personnage. Donc, ici, dans les notes, on va leur décrire à quoi correspond chaque talent. Donc, on va mettre... Talent. Bon, je vais vous le passer. Je reviens quand j'ai tout écrit. Donc, voilà, j'ai noté dans les notes les 4 talents que notre Oberyn possède. Enfin, pourquoi je trouve qu'ils sont extrêmement adaptés à notre personnage ? Bon, déjà, comme je l'ai dit, la voix de l'épée qui permet d'ignorer l'armure lorsqu'on touche, c'est très puissant. Prestes, comme j'imagine Oberyn, très gracieux, très souple en combat, qui peut éviter les grosses attaques ennemies. Je trouve ça très adapté. Le maître lancier qui donne un bonus aux attaques à la lance, qui est l'arme que notre personnage utilise, c'est très adapté. Mais, un que je trouve intéressant, qui fonctionne très bien avec ce personnage, c'est l'adaptation. L'adaptation permet de dépenser un point de volonté pour changer la compétence utilisée pour l'action. Bien sûr, ça doit être validé par l'MJ, mais moi, je le vois comme ça. S'il me dit, écoute, au lieu de faire l'attaque mêlée et lancer donc 5 dés, force et mêlée, je dépense un point de volonté pour tourner autour de mon ennemi, attendre le bon moment, esquiver ses coups et attaquer. Eh bien ça, s'il me dit, je le fais sur souplesse et je lance 7 dés en utilisant un point de volonté, pour moi, ça va. Les points de volonté, c'est fait pour ça. Je vais accepter, bien sûr, ce que le joueur me propose. Donc, on a bientôt fini, on va faire les quelques petits détails, moi, que j'aime bien pour les prétirer. À savoir, on va colorier ici. Et il reste son apparence. Alors, Oberyn, je trouve qu'il a un visage beau, c'est un bel homme, il est charmeur. Je pense qu'on peut simplement s'arrêter ici, pas besoin de rentrer trop dans les détails. Il est svelte et musclé et il a une belle tunique, Oberyn. Donc, si je ne me trompe pas, ah, j'ai oublié, si, il me reste une dernière chose. Le guerrier me donne un des 6 pièces d'argent. Donc, je vais jeter le 6 et j'ai donc 5 pièces d'argent sur mon personnage. Donc, je pense qu'on a terminé. Donc, voilà, on a fini la création de notre personnage. J'en ai fait plusieurs des prétirés que je pense que je vais vous mettre dans la description. Si vous voulez télécharger les imprimés et ne pas vous embêter. La création de Forbidden Lens est quand même très simple. Elle est très rapide, surtout quand on a l'habitude. Et c'est tant mieux parce que c'est un jeu très létal. Par exemple, vous voyez, la Oberyn, il n'a que 3 points en force. Son arme, on fait déjà un. Plus les éventuels dommages qu'on va rajouter suivant les réussites. Donc, ça peut aller très vite pour perdre un personnage. Je pense que je referai la même chose avec d'autres jeux. Je ne sais pas encore si à chaque fois, je rapprocherai la création d'un personnage connu. J'ai bien aimé le faire là, je verrai pour la suite. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu. A commenter si vous avez des trucs à dire. Ou à vous abonner si ce n'est pas fait. C'était Cyril. Tchuss !